Bon, depuis que je vais faire le jeu à ma copine, elle est dessus tel Gollum avec son précieux. Mon précieux, mon trésor... Il fallait que je vous en parle. Doobutsu no Mori dans sa version originale, au plus communément appelé Animal Crossing. Un jeu de simulation de vie dans lequel le joueur emménage dans un village habité par des animaux anthropomorphes. Dans le dernier opus sorti le 20 mars 2020, nous avons plutôt droit à une île, mais l'esprit reste là. C'est un jeu bac à sable, c'est-à-dire sans but précis et faisant principalement appel à la créativité et l'imagination du joueur. Quand vous regardez le top des jeux les plus populaires, il doit être le moins violent qui existe. Mais cette différence en fait l'un des plus appréciés par ses fanatiques. En effet, une grande communauté active régie autour de ce jeu. Quel est donc le secret derrière Animal Crossing pour avoir obtenu un tel culte ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, où je vais me glisser dans leur univers pour vous offrir les réponses sur les mystères qui sévissent autour. Souhaitant comprendre l'enthousiasme et l'hystérie que provoque le jeu, j'ai tenté de m'infiltrer en territoire ennemi. J'ai joué à Animal Crossing. Enfin, jouer est un grand mot car mon début était... Tu fais rien de mal sur mon île, ok ? T'inquiète, fais-moi confiance. Surtout, fais gaffe à pas courir sur mes fleurs. Comprenant que ma vie ne tenait plus qu'à un fil, je décidai donc de vendre mes affaires et de lui offrir toute ma fortune pour payer ma rédemption. N'ayant donc plus de vêtements, ni d'argent, il fallait que je récupère une once de dignité. Je commençais à voler secrètement fruits et fleurs afin de les vendre sur le marché noir pour y gagner de précieuses clochettes. Les clochettes, c'est la monnaie du jeu. Et Dieu sait que vous allez en avoir besoin. La nuit tombée, il me fallait un lieu où dormir. Heureusement, j'ai trouvé un coin d'un style pénitencier. Comme à la maison. En sortant, je reçois une lettre de ma copine incluant des habits fabriqués spécialement pour moi. Comme c'est gentil de sa part. Le lendemain matin, je reçois un appel de la répression des fraudes pour un non-payement de la dette insulaire. Je suis convoqué au commissariat où un casier judiciaire est établi. Me voilà donc fiché et endetté. Cette simulation de vie commence à être légèrement trop réaliste à mon goût. Vous l'aurez compris, le but principal au tout début sera de rembourser sa dette. Deux activités lucratives se présentent à moi pour gagner des clochettes. La chasse et la pêche. Un avantage considérable de ces activités, c'est la diversité des spécimens. Dans la flore maritime, il y a 80 sortes de poissons à pêcher. Wow, regardez-moi ça ! Un bar commun ! Je vais le mettre là. Parfait. Il existe évidemment d'autres activités de récolte comme chasser les insectes, taper les pierres, creuser et secouer les arbres. What ? Ayant vendu mes 289 bars communs, j'ai eu assez de clochettes pour rembourser ma première dette envers Tom Nook, le président directeur général de Nook Inc. Probablement une société d'extorsion d'immigrés vu leur modus operandi. Après quoi, ma tante austère se transformait en une maison un peu plus digne. Et c'est là que je compris l'attrait principal d'Animal Crossing. Si dans la majorité des jeux, les statistiques font la valeur du personnage, ici votre progression sera en grosse partie visuelle. A la place de ça, je me suis ensuite retrouvé avec ça. Ah, le doux parfum de la liberté. Le fait de voir mon espace augmenter me satisfaisait grandement. On est également coté sur la beauté de notre île avec une note allongée qu'à 5 étoiles. Car oui, plus votre île est belle et propre, plus sa réputation augmente. Quand j'étais arrivé, la note était de 3 sur 5. Depuis que je me suis installé, j'ai pu en effet remarquer un changement. Pour le rendre encore plus unique, Animal Crossing ne se consomme pas comme les autres jeux. L'utilisation d'une horloge calquée sur la note rend la relation au jeu plus intime. Pour ne pas sentir une redondance, ils ont créé pas moins de 5 heures de bande-son. A 5 heures du matin, une musique douce sera jouée. Tandis qu'à 2 heures de l'après-midi, elle sera déjà plus pêchue. Une grande partie de la vie sur l'île sera selon les habitants qui vont venir habiter avec vous. Ils représentent tous un certain animal et ont un caractère avec leur propre mimique de parole. Plus vous allez leur parler, plus les interactions vont varier avec des échanges, des demandes et des cadeaux. Votre côté collectionneur va être également réveillé puisque tous les poissons, insectes, fossiles et œuvres d'art que vous obtiendrez, vous avez le choix de les déposer au musée. Si vous désirez les ajouter à votre collection, il faudra passer par Thibaut, le conservateur des galeries. Évitez donc de vendre n'importe quoi. C'est normal que les fossiles veulent que 100 ? Mais fossiles ! Nintendo a fait fort en implémentant le craft comparé à ses prédécesseurs où avant tout était achetable. Pour posséder un certain objet, vous devez récolter les ingrédients qui vont le composer. Avoir une hache rudimentaire pour couper du bois, c'est bien, mais vous allez vite en avoir marre quand celle-ci n'arrêtera pas de se casser. Donc vous allez chercher à obtenir de meilleurs outils, plus durables, pour une expérience de jeu plus agréable. Le jeu fait apprécier chaque petite progression au fur et à mesure sans jamais brusquer le joueur. C'est pourquoi au début, on n'a pas accès à toute la zone, puis notre liberté s'agrandit dès qu'on fabrique la perche pour passer les rivières, pour à la fin construire un pont. Et là où la communauté brille le plus, c'est lorsqu'il y a un moyen personnel d'exprimer sa créativité. Il est possible de créer des motifs à placer sur le sol, les murs, les vêtements ou même sur soi. Et pouvoir admirer l'imagination folle des autres joueurs, c'est une belle preuve de leur implication au sein du jeu. Leur donner des outils, c'est leur donner une belle part de liberté. Comprendre ce que le jeu propose ne se fait donc pas dans l'immédiat, mais s'apprécie sur le long terme. Visiter les îles des autres, voir ses plantes poussées, se livrer avec les habitants, remplir les milliquettes, changer la structure de votre archipel, les événements tout au long de l'année, voir les saisons changer, toutes ces choses font la force d'Animal Crossing. Toutefois, ce dernier a encore des allures d'un jeu incomplet. Il souffre notamment des lacunes au niveau de la finition ainsi que du peu d'activités possibles. Par exemple, se taper constamment un texte après chaque action de pêche ou de chasse est sur la longue très énervant, ainsi que l'obligation de crafter un par un qui rend le tout fastidieux et pas amusant. La gestion de l'inventaire est catastrophique. On passe fréquemment notre temps à naviguer, ranger et échanger des affaires. Or, toutes ces simples manipulations nécessitent de passer par des opérations superflues et prennent plus de temps qu'il ne faudrait. Le Remote Hill, ou Terraforming en anglais, est la fonctionnalité pour modifier la structure de votre île. C'est une étape nécessaire pour tous ceux qui voudraient personnaliser leur territoire. Pourtant, son utilisation est une plaie tant la manipulation peut être approximative. L'absence de possibilités ludiques donne une sensation d'ennui et de vide une fois sa routine quotidienne finie. Mais un grand avantage comparé aux anciens titres, c'est l'existence de mises à jour. On pourrait très facilement s'imaginer des mini-jeux qui s'accorderaient parfaitement à l'univers. A l'heure où je monte cette vidéo, des ajouts ont été annoncés, mais surtout de l'ordre cosmétique et peu de fonctionnalités. On espère qu'à l'avenir, les développeurs vont plus adopter une vision de joueur pour résoudre les failles ludiques de ce jeu aussi grand potentiel. Animal Crossing New Horizons, 3 sur 5. Sous-titrage Société Radio-Canada